Musique 2020 a été particulièrement et entièrement marqué par la pandémie du coronavirus. La maladie, en effet, a asphyxié l'année l'étranglant depuis son aube jusqu'à son crépuscule. Elle l'a noyée dans ses eaux profondes et troubles. Des quatre coins du globe, l'homme qui se croyait libéré des turputudes de la vie a eu la surprise de sa vie. La mort, à un moment donné, a pris le contrôle des pulsions de la vie, celle-ci prise dans son propre siège. L'humanité entière, endeuillée, secouée et même apeurée, des hommes peut-être peu nantis ont cédé face à la frayeur, un pan d'espoir s'est dissipé. Mais dans ce brouillard massif et agressif, d'autres hommes se sont distingués par leur capacité de résilience. Résilience non pas sur le plan personnel, mais au compte du collectif. Un homme de communauté qui a fait don de sa personne à son cercle de référence, ses origines et sa cité. Rien d'autre n'a d'importance à saisir, si ce n'est son semblable et le devenir de sa contrée. Son destin est bâti dans l'esprit de groupe. Ce qui fait de lui un homme adulé, engagé au service de la communauté avec une forte détermination à faire bouger les lignes du développement de son terroir. Grand manager, il est de surcroît le leader charismatique sur qui repose l'espérance de toute une cité. C'est ce d'un fils de Médina que Dakar Midi a décidé d'honorer en lui attribuant le titre d'homme de l'année. En 2020, notre icône a été l'un des rares leaders politiques à continuer à entretenir les populations de sa cité. Que ce soit des vivres, des masques, du gel, des formations pour les jeunes, des financements pour les femmes et un accompagnement conséquent au secteur d'activité. L'homme de l'année 2020 de Dakar Midi a été sur tous les fronts. Oui, pour lui, la résistance face à la pandémie devrait être menée comme à la guerre avec des moyens colossaux, des stratégies et un bon ciblage. C'est comme ça qu'il a fait bénéficier de son assistance et de son soutien à tous ses concitoyens sans exclusion. Il parle peu et travaille beaucoup. Ses actes de bienfaisant se comptent en des centaines. Il s'est ainsi forgé au fil du temps une grande renommée. S'ajoutent à cela ses qualités humaines incomparables et incontestables. Très humble et courtois, agréable et décent, il se fait toujours remarquer par son élégance mentale et sa densité intellectuelle. La Médina se vante de l'avoir comme fils. Les Médinois se réjouissent et sont fiers qu'il soit un des leurs. Et toutes les villes du Sénégal aimeraient le voir porter leur titre de citoyen. Lui, l'homme de l'année 2020 de Dakar Midi, n'est personne d'autre que Cher Tidiane Ba. Le fait de choisir Cheikh Ahmed Tidiane Ba, directeur général de la CDC, caisse de dépôt et de consignation. Il s'agit d'un des gens qui sont très bons, qui sont généraux, qui sont très bons, qui sont très bons, qui sont très bons, qui sont très bons. Il s'agit d'un des objectifs, en ce qui est l'origine de cellulaires de Abdelaziz, qui est très bon. Josue-moi, ce n'est pas trop. Ma famille est très bon et qui est très bon et dans vos enfants. Je ne sais pas si tu peux que j'en ai dit, ce n'est pas bon. Je ne sais pas de même dire, ce n'est pas bon, puisque je ne sais pas si c'est pour ta mère. Et je peux le faire même si c'est tel de décoré de chez Abdelaziz. Je ne sais pas si si je ne sais pas si c'est pas de la maison. C'est Amethy Djanba, il est en train de dire que c'est Medina, Dudo Medina, Yaro Medina, Il est en train de s'occuper, Il est en train d'être noble, Il est en train de dire Medina. Vous voulez m'interpeller, je vais m'interpeller à Amethy Djanba. Je vais m'interpeller, Donc je pense que vous avez fait un bon casting, Et vous avez aussi pris la personne idéale pour nommer l'homme de l'année. Je mérite que l'homme de l'année, Parce que tout ce que vous savez, c'est que l'homme de l'année, Il est en train de s'occuper, 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 Il est en train de s'occuper. Nous venons ici pour l' Ansari, Et nous avons montré dans nos enfants, On est venus ici, Ils étaient venus ici, Et on a été lui d' watching, Et il est venu àvit pour l' 배cque d'Edjan sa famille. Les enfants qui ont parfaités sontátés, Il est là que j'avais rencontré. Une femme généreuse, compensation, Cheikh Ahmed Tidjianba, c'est mon jeune frère. Nous tous nous sommes dans le Médina. Nous l'avons beaucoup d'oeuvres si sociales depuis qu'il était étudiant. Le Médina social n'est pas limité. Nous l'avons sollicité. Nous avons des problèmes sociaux, des cas sociaux. Nous avons tout de même choisi. Nous sommes tous les occupés hors zone. Nous sommes tous les occupés dans le Médina. Nous nous sommes tous les occupés et nous nous sommes tous les occupés. Nous sommes tous les occupés en dehors de la maison. Chaque année, nous avons choisi d'être les meilleurs élèves du quartier. Ils ont des cadeaux et offrent beaucoup de choses. D'autres enfants ont une formation qui n'est pas terminée. Ils ont accadré pour améliorer leur formation. Pour les personnes âgées, ils ont accadré pour améliorer leur formation. D'ici la COVID-19, Cheikh s'est fait. Dans son excellence, M. Macky Selle, le Président de la République, il y a des consignes clairs, nets et précis. Cheikh s'est fait qu'il n'y a pas de mâtois. Il y a deux personnes qui viennent de la COVID-19, mais ils sont préparés à prendre leur mâtois. C'est ce que nous avons, et nous avons bénis pour l'autorité, pour lesquels ils ont accès. Ces personnes qui ont accès à ce moment, c'est qu'ils ont accès à nous. Ils ont accès à l'effort d'organiser une collecte de fonds. Nous nous vérifions sur notre part. Cheikh le maximum. Nous l'accompagnons. Nous allons aller au district de santé, nous allons à la police, nous allons à l'école, Il y a des produits partout où il y a des denrées et des produits à Calice. La preuve, l'immeuble à la rue 23-4, où il y avait plus de 100 personnes, il y avait une fèbre, ils les confinaient à l'hôtel à la FIFA. Il y a des camions d'enrées à produits. Ils étaient à la rue 9-12, ils les confinaient au noventel, ils les donnaient une somme d'argent, une somme importante. Sans compter, ils les confinaient à l'hôtel. Donc, Cheikh ne l'auraient pas. Ils devaient leur donner des produits, leur donner des produits, leur donner des produits, leur donner des produits. Cheikh, c'est tout le monde. On a vu les enfants de Medina, qui sont à la rue de Medina. Il y avait des môles. Ils allaient à la Guinée équatoriale. On a des problèmes d'histoire. Pendant presque un an et quelques, il n'y a pas de problème. Il y a des situations très précaires. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quand il a entendu ça, je pense que si Alex a l'hôtel, il y a des transports pour venir à la rue. C'est ce que j'ai acheté, c'est le nom de Medina. Je l'ai acheté pour le nom de Medina. Il y a des enfants de Medina. J'ai lu un journaliste, Abdoul Majib Sen, qui a l'hôpé. Il a beaucoup de personnes qui ont fait des Sénégalais. Il a beaucoup de choses qui ont fait le livre. qui me rendait les contenus d'un livre qui a fait un livre. Il a l'hôpé. Il s'est passé des livres. Il a utilisé celui-là. C'est un livre. Le chef Ahmed qui a le droit de social. Donc le chef Ahmed n'a pas du premier livre. Je l'ai connu il y a plus de dix ans, même cinq ans maintenant. Nous avons fait tous les ans des actes sociaux. Je me suis allé travailler dans mon travail. Je me suis allé travailler dans mon travail social. Si je me suis allé travailler, je me suis allé travailler dans mon travail. Il y a des années. Je me suis allé découvrir que c'est cher. Dans l'élection présidentielle, je suis allé voir ce que je suis allé au Sénégal. Cheikh Ahmed Tijanba a été évoquée par le président Macky Sall. C'est ce que je suis allé à Bir Medina grâce à Cheikh Ahmed Tijanba. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pour moi. Je n'ai jamais fait pour moi. Je n'ai jamais fait pour le tricher. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait pour lui. C'est une personne sincère. C'est ce qu'il a fait pour vous. Nous l'avons vu, nous l'avons pu se faire et nous l'avons. Nous l'avons fait. Nous devons aller dans nos côtés. Tout ce que vous avez dit, c'est Dieu le faire. Tout ce que vous voulez en Médina, c'est Dieu le faire. Tu ne veux pas la politique. Mais c'est Maki Salle qui est en politique. Si tu veux que tu pourras changer la vie dans le public, tu pourras noner si tu pourras changer la vie dans ta mère. Tu te fais de ton père, tu pourras changer la vie, tu pourras changer la vie dans la politique. Je vous remercie d'ailleurs le site de Dakar. Je vous remercie d'ailleurs le site de Dakar. Je vous remercie d'être une personne spéciale. Je vous remercie d'ailleurs le site de Dakar. Donc vous avez bien choisi l'homme de l'année. Nous vous remercions dans le centre. Parce que vous avez jugé juste. Parce qu'il mérite quelque chose. Aujourd'hui nous sommes sympatiens. Nous vous remercions. Pour lutter contre le Sénégal. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc nous sommes en prison. Nous sommes en prison. Je vous remercie. Dieu le fait. C'est une exception de Dakar. C'est un modèle qui a fait. Nous venions ici avant de lui. Nous venions ici avec lui. Nous venions ici avec lui. Il y a des gens qui le font. Il y a des raisons qui font encore. Vraiment, cette soirée vous avez choisi. L'homme qu'il faut au moment qu'il faut. Cheikh, vous voulez beaucoup de médina ? Il a joué le plus de choses. Je vous ai vu que si je vous remercie, si je vous remercie, il est possible de pouvoir le faire. Parce que ce que je fais au médina, personne n'a fait. Il est responsable, personne n'a fait rien. Il n'a rien. C'est une vraie chose. Cheikh a sa vie. Cheikh a sa vie. Cheikh a sa vie. Cheikh a sa vie. Il est humain. Il veut que les jeunes ne soient pas plus élevés. Cheikh ne veut pas leur dire que c'est plus facile. Il ne faut pas que les jeunes ne soient pas plus élevés. Je vous remercie de faire des formations pour faire des enfants. Les 4 sères ont fait le travail de la famille. Ils ont fait le travail de tous les enfants. On a fait le travail de la famille. Je suis le mariage de mon âme. Je ne le remercie pas. Je ne le dis pas à la personne, je ne le dis pas à la personne. Je l'ai dit à la fin de la vie, parce qu'il a beaucoup de choses qui ont changé. Personnellement, tout ce qu'on a fait pour nous, c'est un handicap. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Cheikh, c'est une fille qui a voulu me dire que tu veux de la mère. La mère du papa, le père, le père, la famille. Sous-titrage ST' 501